Bonjour les premières, alors aujourd'hui on va essayer de traiter du 69 au 80. Alors à chaque fois ça va être résoudre l'équation en utilisant les sens utilisés formule générale. Donc entre guillemets, c'est essayer de trouver une astuce de calcul ou une factorisation assez facile. Et pour ça on va s'aider de choses qu'on connaît, du second degré, c'est les fameuses identités remarquables. A plus B au carré, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré. Le même avec le moins, A moins B au carré, c'est A au carré moins 2AB plus B au carré. Et la dernière qui est A plus B fois A moins B, qui est la différence de 2 carré, A carré moins B carré. Là-ci vous avez dû les voir en troisième, ou en tout cas en avoir eu conscience en seconde, ou les avoir bien travaillé. Voilà, et on va essayer d'utiliser ça. Vous allez voir où factoriser. Et vous allez voir que ça va être assez simple. L'idée est de factoriser pour pouvoir trouver les solutions. Regardons le 69. Alors à chaque fois je vais essayer de souligner ce qui est factorisable. 2X, facteur de X plus 3, facteur de plus X plus 3. Alors là on va écrire un petit truc, on va voir apparaître le X plus 3 en facteur. Donc si on a deux fois le même facteur, on va pouvoir le mettre ici. Donc en facteur X plus 3, à gauche il me reste 2X, et de l'autre côté il me reste plus, pas plus une fois X plus 3, donc il faut que je mette ça comme ça, égale 0. Donc là j'ai deux solutions, soit X plus 3, oubliez ça là, soit X plus 3 égale 0. C'est un produit de deux parenthèses qui vaut 0, donc soit X plus 3 vaut 0, soit 2X plus 1 vaut 0. Donc ça nous donne deux valeurs, X égale moins 3, et X égale moins 1,5. Je ne ferai pas la fond de résoudre ça, 2X plus 1 égale 0, j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite, ça fait moins 1. Ça fait 2X égale moins 1, donc ça fait X égale moins 1,5. Voilà. Le 70, même principe. Alors là il y a une petite aide, ils nous disent reconnaître la différence entre deux carrés. Donc en fait on va utiliser celle-ci là. A carré moins B carré, c'est A plus B facteur de A moins B. Et là regardez bien, on a deux carrés, X au carré moins 1, moins entre parenthèses, 2 moins 3X au carré. Donc qui vaut 0. Bon, donc on a bien A ici, et B là, A carré moins B carré. Donc ça nous fait A moins B facteur de A plus B, ou A plus B facteur de A moins B. Donc X moins 1 plus 2 moins 3X facteur de A moins B. Alors c'est là où il ne faut pas se tromper. X moins 1, moins 2 plus 3X. Pourquoi ? Parce que c'est bien, là je vais mettre des petites parenthèses, là je vais mettre des petites parenthèses. Et regardez, il y a bien un moins devant cette parenthèse-là, qui vaut 0. Donc là c'est A, là c'est B, là c'est A, là c'est B. Donc A carré moins B carré, c'est bien égal à A plus B facteur de A moins B. Voilà. Et j'ai un moins devant la parenthèse, donc il ne faut pas que je me trompe. Donc je vais réduire là, parce que c'est assez facile. X moins 3, ça fait moins 2X. 1 plus 2, ça fait plus 1. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai ? J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? N'importe... Si, X moins 3X, ça fait bien moins 2X. Et moins 1 plus 2, ça fait plus 1. On va essayer de ne pas se tromper là. D'accord ? Et X moins moins 3, ça fait X plus 3, ça fait donc 4X. Et moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Voilà. Donc si vous avez un doute, enlevez les parenthèses, faites réduiser. Pareil pour ici, il y a un moins devant la parenthèse, donc il y a tout qui saute. Donc tout ça qui vaut 0. Donc on a deux solutions. Donc à chaque fois, on devrait mettre équivalent. Là c'est pareil, on devrait mettre équivalent ici. Hop ! Cette équation est équivalente à celle-ci et qui est équivalente aux solutions qui sont là. Équivalent à... Je ne sais pas si je vais les faire toutes. Moins 2X plus 1 qui vaut 0. Ou 4X moins 3 qui vaut 0. Et ça, c'est équivalent à dire que j'ai... X qui vaut 1,5. Je fais moins 1 à gauche, moins 1 à droite, ça fait moins 2X égale moins 1. Je divise par moins 2. Moins 1 divise par moins 2, ça fait 1,5. Et puis même, si 1,5 je le remplace là, moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà. Et là, de la même manière, ça doit faire 3 quarts. Voilà. Je prends 3 quarts, je le mets là. 4 fois 3 quarts, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. Donc là, j'ai 2 solutions, 1,5 et 3 quarts. C'est une équation, hein. Donc, j'ai que 2 solutions, 1,5 et 3 quarts. Pas une inéquation où j'aurai un ensemble de solutions. Ici, l'ensemble de solutions, c'est moins 3 et moins 1,5. Voilà. Voilà. Et on est bon. 70, c'est fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est une factorisation qu'on fait avec soit les identités remarquables, soit en remarquant un facteur commun entre le tout. Et là, regardez comme c'est beau. On en a un beau de facteur commun. x moins 4, ça c'est le 71. x moins 4 au carré plus x moins 4 facteur de x plus 2 égale 0. x moins 4 au carré, c'est quoi ? Ben, c'est x moins 4 fois x moins 4 plus x moins 4, voilà, x plus 2, le tout égale 0. Mon facteur commun, il est là. Je vais le mettre devant. Ça fait x moins 4 facteur de... Alors, je mets une grosse parenthèse. Il reste quoi ici ? Ben, il reste x moins 4. Là, j'ai un plus. x plus 2. Égale 0. Donc, tout ça, c'est équivalent. Voilà. x moins 4 plus x plus 2, ça fait 2x moins 2. Ici, donc ça fait toujours x moins 4 facteur de 2x moins 2. Voilà. Et on continue. Égale 0, ça veut tout simplement dire que là, je vais avoir donc soit x moins 4 qui vaut 0. C'est une équation produit. Ça fois ça qui vaut 0. Donc, soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Et 2x moins 2 qui vaut 0, on est comme ça. On est bon. Donc, ça fait x égale 4 ou x égale 1. 2 fois 1 moins 2, ça fait bien 0. Donc, j'ai donc 2 solutions. 1 et 4. Ah, monsieur, est-ce qu'on est sûr qu'on ne s'est pas trompé ? Ben, il n'y a qu'à remplacer. Il n'y a qu'à remplacer. Remplaçons par 1. 1 moins 4, ça fait 3. Donc, ici, j'ai 9. 1 moins 4, ça fait 3. Et 1 plus 2, ça fait 3. Donc, j'ai 9. Ça fait moins 3, là. 1 moins 4, ça fait moins 3. Voilà. Donc, j'ai 9 plus moins 3 fois 3. En 3, en 3, en 3, ça fait moins 9. Donc, ça marche. Et, à mon avis, ça marche pareil avec 2. Allez, rapido, si on le fait. Donc, 2 moins 4. Ah non, c'est 4, excusez-moi. Pas 2, c'est 4. 4 moins 4, ça fait 0. 4 moins 4, ça fait 0. 0 plus 0 fois quelque chose, ça fait bien 0. On est bon. Et voilà. Impeccable. Allez, 72. Waouh, 72. Identité remarquable. Ah, c'est pas facile du tout à voir. On va essayer d'écrire. Ça ressemble à un A carré. A plus B au carré. Qui vaut un A au carré. Plus 2AB. Plus B au carré. Aïe, 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 a 12 et 2, donc déjà il y a quelque chose qu'on pourrait faire, c'est diviser par 2 de chaque côté, donc là vous voyez j'ai recopié, je sens qu'il va avoir un truc comme ça A plus B au carré A carré plus 2AB plus B au carré il y a une sorte qui marche donc on divise par 2 de chaque côté donc 0 divisé par 2 ça fait aussi 0 je divise par 2 à droite oh c'est dur, 0 divisé par 2 ça fait 0 et je divise par 2 à gauche donc ça va me faire 9X au carré plus 6X plus 1 voilà, et là à mon avis on devrait voir apparaître notre petite chose, en effet 9X au carré c'est quoi ? c'est 3X au carré, qu'est-ce que c'est que 6X ? c'est 2 fois 3X fois 1 donc vous voyez on voit apparaître le 3X ici là, qui est notre A le A ça a l'air d'être ça et le B ça a quand même l'air d'être ça le rose qui est ici plus 1 plus 1 qui vaut, tout ça ça vaut 0 voilà donc le B le B ça a l'air d'être ça le B il est ici et le A il a l'air d'être là A A au carré 2 fois A ok donc on voit bien apparaître tout ça donc on a bien notre A qui est ici le A qui est ici le B qui est là le B qui est là donc ça, ça nous donne quoi ? ça nous donne A plus B au carré donc 3X plus 1 au carré qui vaut 0 et ça pour résoudre c'est extrêmement simple quel est le seul nombre qui est au carré vaut 0 ? le seul nombre qui est au carré vaut 0 c'est 0 et le seul nombre qui est au carré vaut 0 c'est 0 ça veut dire que 3X plus 1 égale 0 donc que X égale moins 1 tiers voilà donc la solution elle est là X qui vaut moins 1 tiers donc vous voyez il y a une petite fente là division par 2 là et puis on fait apparaître notre identité remarquable et ça va être comme ça un petit bout de tout de loin il y avait une aide en dessous il y avait une aide j'avais pas lu commencez par mettre 2 en facteur divisé par 2 à gauche et à droite la prochaine fois je descendrai un petit peu le bazar quand même voilà bon là on va apparaître quand même un facteur commun 2 plus 5X et 2 plus 5X donc on se dit qu'il va y avoir un petit truc mais avant de faire tout ça il va falloir tout mettre à gauche ou à droite je pense ce sera quand même un peu plus intéressant j'espère que vous avez bien tout vu je vous montre rapidement de 72 on est bon allez la suite on y va 73 jusqu'à 80 comme ça oulala ça va être long 73 on n'est pas obligé de tous les faire vous pouvez vous tous les faire si vous voulez moi je les fais tous parce que vous voulez les solutions peut-être donc donc voilà 2X plus 5 égale à alors ce que je vais faire c'est directement je vais mettre un moins ici 2X plus 5 fois X plus 1 qui vaut 0 entre guillemets toute la partie de droite qu'il y a ici là toute la partie de droite qu'il y a ici je vais la faire passer de l'autre côté du égal alors c'est pas très beau mais je vais enlever toute la partie verte à gauche et à droite du égal donc ça me revient à cette équation là ça m'évite de la réécrire deux fois et là pourquoi ? parce que là je vois bien apparaître mon facteur en commun qui est 2X plus 5 que je vais mettre en facteur d'ailleurs voilà donc 2X plus 5 en facteur de quoi ? il me reste ici 3X moins X plus 1 et vous voyez je n'oublie pas de mettre le moins là la parenthèse parce que moins devant une parenthèse ça va changer tous les signes qui sont dedans 3X moins X ça fait 2X et moins par plus ça fait moins donc moins 1 j'ai 2X moins 1 à gauche et 2X plus 5 à droite c'est un fois tout ça ça vaut 0 je ne sais pas pourquoi je mets ça dans la marge j'ai eu l'envie d'avoir beaucoup de place allez on va voilà donc deux solutions soit 2X plus 5 vaut 0 soit 2X moins 1 vaut 0 ce qui nous donne ici moins 5 demi 1 moins 5 divisé par 2 et ici 1 demi 1 divisé par 2 donc j'ai deux valeurs possibles donc X est égal à dans l'ordre croissant moins 5 demi 1 demi voilà impeccable pour le 73 oui on factorise et on tombe sur la bonne valeur oh là 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 alors celui là pareil il fait peur 74 c'est 2X facteur de X plus 3 moins alors X2 moins 9 on ne voit pas arriver le X2 moins 9 X2 moins 9 c'est X2 moins 3 au carré moins 9 c'est moins 3 au carré donc c'est la différence de 2 carrés donc X2 moins 9 c'est donc X plus 3 facteur de X moins 3 voilà et regardez ce qui apparaît oh beauté on a X plus 3 qui va apparaître en facteur donc s'il apparaît en facteur on va le mettre devant voilà et il va me rester donc X plus 3 facteur de entre parentales 2X moins alors on va se méfier moins X moins 3 bien mettre les parentales tout ça ça doit valoir 0 c'est mon équation que je dois résoudre ah ça fait beaucoup d'écriture mais il faut le faire 2X moins X ça fait X moins moins 3 ça fait 3 voilà tout ça ça vaut 0 et ça veut dire que ah j'ai un X plus 3 facteur de X plus 3 c'est un X plus 3 au carré donc ça fait un X qui vaut moins 3 ah ça fait X plus 3 au carré ça bon si tu veux regardons que ce soit pas trompé regardons que ce soit pas trompé non c'est pas trompé j'ai revérifié plusieurs fois les calculs et puis comment on pourrait faire pour essayer d'être sûr de ne pas tromper regardez un petit peu de mon côté ici j'ai lancé un petit jeu gébra j'ai tapé mes deux choses qui semblent être égales donc ça c'est celle qui m'a été proposée au dessus et ça c'est celle sur laquelle je suis arrivé la F elle ressemble à ça et la G elle ressemble à ça donc c'est pas une preuve formelle mais il y a quand même beaucoup de ressemblances entre les deux quand même donc donc voilà hop là donc celle-ci c'est fait 74 la solution c'est moins 3 la seule valeur qui va bien 75 76 79 blablabla à chaque fois il y a une petite feinte on va les faire parce que quand même il faut quand même que vous ayez les solutions donc x moins 4 facteur là on voit apparaître une différence de 2 carré x moins 4 facteur de x au carré moins 4 x au carré moins 4 moins 3 fois x plus 2 au carré tout ça qui vaut 0 donc x moins 4 x au carré moins 4 bah c'est x au carré moins 2 au carré donc tout ça là c'est x moins 2 x plus 2 facteur de x moins 2 voilà moins 3 fois x plus 2 au carré facteur de x plus 2 voilà je fais bien apparaître mon cas mon mes termes mes termes x plus 2 ici et x plus 2 là que je vais mettre en facteur je vais séliquer un tout petit peu plus haut voilà ça fait donc x plus 2 oula il va pas bien suivre ça fait donc x plus 2 hop voilà ici facteur de qu'est-ce qu'il me reste à gauche x moins 2 et qu'est-ce qu'il me reste à droite moins 3 fois x plus 2 voilà et tout ça ça vaut 0 donc il me reste x plus 2 facteur de x moins 2 moins 3 alors moins 3x x moins 3x ça fait moins 2x et moins 2 plus alors moins 3 fois 2 ça fait moins 6 moins 6 moins 2 ça fait moins 8 voilà et tout ça ça fait 0 ça veut dire qu'il y a 2 solutions x plus 2 qui vaut 0 c'est un produit de choses qui fait 0 et moins 2x moins 8 qui vaut 0 ce qui nous donne x égale moins 2 et alors plus 8 divisé par moins 2 ça fait moins 4 x égale moins 2 et x égale moins 4 alors j'ai il faut vérifier mais il me semble qu'on est pas mal il me semble qu'on est pas mal vous les vérifiez c'est x par moins 2 là dedans x par moins 4 là bas dedans et puis vous me dites si ça fait bien 0 à chaque fois l'ensemble de solutions ici semble être aux erreurs de calcul près de votre prof de maths moins 2 et 4 voilà 75 76 et c'est parti 76 alors 3x2 moins 12x plus 12 alors égale 0 donc vous voyez le 3 le 12 tout ça je pense qu'on doit pouvoir mettre 3 en facteur voilà ah ça marche pas ça marche pas qu'est-ce que c'est que ce truc donc bien sûr que si ça marche j'avais oublié un truc tout bête donc l'équation à résoudre c'est celle-ci on factorise par 3 3x2 moins 4 ça ça marche comme quand on factorisait en troisième et en seconde donc on divise par 3 à gauche et à droite ceci qui nous reste x au carré moins 4x plus 4 qui vaut 0 faisons apparaître mon carré donc là j'ai bien x au carré moins ici regardez plus 2 au carré et là j'ai 2 fois 2 fois x donc ici notre a c'est x notre b ici c'est 2 donc j'ai bien ma formule a au carré moins 2 fois ab plus b au carré et donc on se retrouve avec la petite formule qui va bien x plus 2 au carré x moins 2 excusez-moi x moins 2 au carré qui vaut 0 x moins 2 au carré qui vaut 0 ça veut dire que x égale 2 voilà donc l'ensemble de solutions pour celui-ci c'est simplement 2 il y a juste à remplacer 2 au carré ça fait 4 4 fois 3 ça fait 12 12 plus 12 ça fait 24 2 fois 12 parce que x égale 2 ça fait 24 24 moins 24 ça fait bien 0 on est bon pour celui-ci le 76 allez le 77 je remonte le 76 voilà on est bon on fait apparaître une identité remarquable et c'est pas mal oulala le 77 qu'est-ce qu'il me raconte oulalala donc 5 facteur de 2x moins 3 facteur de alors pareil le 9 le 9 moins 4x au carré je le fais passer entre guillemets de l'autre côté donc ça va faire moins 9 oh quoi que laissons-le de ce côté là pour l'instant vous allez comprendre pourquoi moins 4x au carré donc 5 facteur de 2x moins 3 ça c'est 3 au carré ça c'est ça c'est 3 écrivons-le 3 au carré moins 2x au carré ça fait beaucoup d'écriture mais on est bon donc c'est la différence de 2 carré donc ce truc là c'est 3 moins 2x facteur de 3 plus 2x voilà ah ça serait presque bon on aurait presque un facteur commun qui est 2x moins 3 sauf que ici on a 3 moins 2x alors ça tombe bien on pourrait écrire 3 moins 2x mais en fait on pourrait changer les signes de tout ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout passer de l'autre côté et ça va nous donner donc 5 facteur de 2x moins 3 facteur de moins du moins moins 3 moins 2x facteur de 3 plus 2x ça ça vaut 0 voilà alors le moins qu'il y a ici on va le transformer en plus si je le transforme en plus ici je change les signes qui sont dans la première parenthèse le moins 2x se transforme en plus 2x et le 3 se transforme en moins 3 et on voit apparaître notre facteur commun qui est 2x moins 3 et là on va pouvoir donc le factoriser 2x moins 3 facteur de ici il me reste le 5 plus là il me reste c'est celui-là qui était resté celui-là qui se mettait en facteur plus 3 plus 2x donc 2x plus 8 donc ça me fait alors vous voyez ça fait des longs calculs mais on s'en sort tout doucement sans avoir eu besoin de se prendre la tête donc soit 2x moins 3 égale 0 soit 2x plus 8 égale 0 donc ça nous donne donc deux solutions soit x qui vaut alors je vais là un peu vite là soit x qui vaut 3 demi plus 3 plus 3 disait par 2 on est bon soit x qui vaut moins 4 tiens bizarrement moins 4 on est bon donc l'ensemble de solutions c'est donc 3 demi moins 4 et voilà je vous remonte pour celui-là voilà le truc et astuce c'était de faire apparaître la différence des deux carrés qui nous permettait d'avoir cette écriture-là et puis on allait avec le cheminement arriver à factoriser à trouver ça alors ça se passe pas tout le temps comme ça là ça se passe bien pour la bonne et simple raison que les exercices sont prévus pour mais sinon ça fonctionne pas comme ça généralement oh le 78 est beaucoup plus simple merci monsieur première chose factorisons par 2 parce que j'ai un 2 ici et que ça me semble assez correct de factoriser par 2 en plus 8 c'est 4 fois 2 donc on peut dire que ça c'est 2 fois x-3 au carré moins 4 qui vaut 0 je peux diviser par 2 à gauche et à droite diviser 0 par 2 ça fait 0 donc il me reste uniquement x-3 au carré moins 4 qui vaut 0 le 4 qu'il y a ici c'est bien 2 au carré on peut l'écrire ça 2 au carré et on constate qu'on a la différence entre 2 carrés la différence entre le carré de gauche x-3 au carré moins 2 au carré donc ça fait x-3 plus 2 facteur de x-3 moins 2 ça c'était le petit a ça c'était le petit b a carré moins b carré ça vaut a plus b facteur de a moins b voilà et tout ça ça vaut 0 maintenant qu'on a factorisé on utilise une équation produit pour pouvoir pour pouvoir résoudre ça mais d'abord moins 3 plus 2 ça fait moins 1 moins 3 moins 2 ça fait moins 5 donc on tombe sur deux solutions x-1 égale 0 et x-5 égale 0 ce qui nous donne x égale 1 et x égale 5 voilà si je ne me suis pas trompé bien sûr donc là l'ensemble de solutions c'est 1 et 5 voilà ça c'est un s pour ensemble de solutions et on peut faire le 79 et on s'approche de la fin et le 79 forcément pour nous casser le moral il y en a 2 c'est pas très gentil de votre part messieurs dames nous en donnez 2 ici et pour le 80 pareil alors là c'est pareil on va voir apparaître la différence de 2 carré pour le premier 9 ici qui est égale à 4 facteur de x-2 au carré n'hésitez pas à les triturer moi si je la triture ce truc ça fait 9 moins 4 facteur de x-2 au carré qui vaut 0 faisons apparaître nos carrés 9 c'est 3 au carré 4 c'est 2 au carré donc ça fait 2 facteurs de x-2 hop hop au carré j'ai mis ici parce que le carré ici s'applique et sur lui et sur lui donc ça fait 2 au carré et x-2 au carré c'est ce qu'on avait écrit ici qui vaut 0 maintenant que j'ai la différence de 2 carré il est facile pour moi de factoriser a c'est 3 et b c'est 2 facteurs de x-2 donc ça fait 3 moins 2 facteurs de x-2 fois a plus b a plus 2 facteurs de x-2 le tout le tout égal 0 voilà ouf a c'est ça b c'est ça a carré moins b carré ça fait a moins b facteur de a plus b ok hop 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 c'est un long calcul mais ça se fait et c'est parti alors là j'ai 3 moins 2 fois moins 2 donc là ça va faire 4 et là ça va me faire un 7 3 moins 2 fois moins 2 ça fait plus 4 plus 4 et 3 ça fait 7 et donc j'ai moins 2x plus 7 ici de l'autre côté 2 fois moins 2 ça fait moins 4 3 moins 4 ça fait moins 1 et donc j'ai 2x moins 1 voilà égal 0 alors ça fait deux têtes et donc on a nos deux solutions moins 2x plus 7 égal 0 c'est une équation produit donc c'est soit le premier facteur qui vaut 0 soit le second facteur qui vaut 0 2x moins 1 qui vaut 0 hop c'est équivalent à dire la chose suivante moins 2x plus 7 égal 0 oula je récris la même chose bien sûr tout va bien donc il faudra peut-être que tu résolves mon petit madame ça fait 7 demi x égal 7 demi et ouais moins 7 à gauche moins 7 à droite ça fait moins 7 moins 2x égal moins 7 et donc quand je divise par 2 ça fait 7 demi ici et pour celui-là ça fait 1 demi voilà donc là deux solutions 1 demi 7 demi je ne peux pas tromper dans les signes impeccable voilà pour le 79 ah et pour la suite 79 ah j'ai plus de quoi avec elle dans une pause on va être obligé de prendre du papier papier merci non c'est nul voilà papier ouvre le cahier voilà voilà avec 79 b alors comment il marche celui-là bah celui-là je ne vois pas de carré là quand même je ne vois pas de moins je ne vois que les plus ça me paraît un peu embêtant c'est un petit peu taquin mais normalement on devrait pouvoir s'en sortir donc voilà après avoir ouvert la porte au livreur on a donc celle-ci alors on va reprendre la 79 ah vous allez comprendre pourquoi parce que je suis allé vraiment un peu vite un peu loin et en fait il y avait plus simple et ce plus simple va nous permettre de comprendre le B vous allez voir j'ai 4 facteurs de x-2 au carré qui vaut 9 je l'écris dans l'autre sens ok 4 facteurs de x-2 au carré qui vaut 9 là le 4 il faut le voir comme un 2 au carré donc tout ça là c'est 2 facteurs de x-2 au carré qui vaut 9 donc j'ai un truc au carré qui vaut 9 quand j'ai un truc au carré qui vaut quelque chose ce truc qui vaut soit la racine de 9 soit moins la racine de 9 rappelez-vous si j'ai x au carré qui vaut 1 ça veut dire que j'ai x qui vaut 1 ou x qui vaut moins 1 moins 1 au carré ça fait 1 1 au carré ça fait 1 on peut même faire ça avec 4 x au carré qui vaut 4 ça veut dire x qui vaut 2 parce que 2 au carré ça vaut 4 mais moins 2 aussi vaut 4 donc voilà donc on se garde ça dans un petit coin de son esprit et là on a un carré qui vaut 9 ça tombe bien donc on va pouvoir dire que 2x moins 2 ça vaut donc 3 parce que racine de 9 ça vaut 3 et 2x moins 2 ça vaut moins 3 donc quand on développe ces deux équations du premier degré on peut facilement les développer ça fait 2x moins 4 qui vaut 3 et 2x moins 4 qui vaut moins 3 et ça ça nous mène exactement à ce qu'on avait on passe de l'autre côté ici ça fait x qui vaut 7 demi plus 4 plus 4 ça fait 3 plus 4 ça fait 7 divisé par 2 ça fait 7 demi plus 4 plus 4 moins 3 plus 4 ça fait 1 cette fois-ci et 1 sur 2 ça fait 1 demi et de la même manière ici ici qu'est-ce qu'on a ? bah on a exactement la même parce que c'est un plus à la place d'un moins entre guillemets entre guillemets donc on va avoir 4 facteurs de x plus 2 au carré qui est égal à moins 9 et là tout de suite ça va être plus difficile pourquoi ? parce qu'on va se retrouver avec un carré donc 2 facteurs de x plus 2 au carré qui vaut moins 9 et un nombre au carré négatif c'est pas possible donc l'ensemble des solutions c'est l'ensemble nul on peut pas trouver de x qui permet de faire ça ok ? voilà c'est tout bon vous pouvez même le voir autrement vous pouvez même diviser par 4 ici et ça nous donnait un carré qui était négatif moi je préférais l'écrire comme ça donc voilà c'est vrai qu'on aurait pu diviser un petit peu mais bon allez celui-ci le 80 pour finir viens là toi donc 80a donc 50 qui vaut 2x plus 3 au carré donc là on va le faire à la méthode qu'on connait si j'ai quelque chose au carré qui vaut autre chose donc le quelque chose vaut racine de 50 ou moins racine de 50 donc rappelez-vous de l'exemple x au carré égale 4 ça c'est un exemple qu'il faut se souvenir ça veut dire que x vaut 2 ça c'est classique 2 au carré ça fait 4 mais il ne faut pas oublier la valeur négative x qui vaut moins 2 donc ici dans notre cas à résoudre c'est un carré qui vaut 50 donc j'ai 2x plus 3 qui vaut racine de 50 ou 2x plus 3 qui vaut moins racine de 50 voilà et ce qui nous donne donc deux valeurs la première valeur c'est comment on va pouvoir l'écrire moins 3 plus racine de 50 sur 2 moins 3 plus racine de 50 sur 2 et là vous voyez que on constate que ça ressemble drôlement à ce qu'on voyait dans les résolutions d'équation quand on avait un delta qui ne marchait pas vraiment bien et là de la même manière moins 3 moins racine de 50 sur 2 voilà donc ça se fait quand on a un carré qui apparaît comme ça ça se fait assez facilement de tête voilà alors comment j'ai fait j'ai fait passer le plus 3 de l'autre côté où je fais moins 3 à gauche moins 3 à droite et puis vu que je voulais l'écrir sous la forme moins 3 moins racine de 50 j'ai inversé les deux et puis j'ai divisé par 2 donc voilà ça c'est un petit exemple qu'il faut se souvenir pour les carrés et pour le B ça va être exactement la même chose que pour le 79 on va se retrouver avec 2x plus 3 au carré plus 50 qui vaut 0 je l'écris dans l'autre sens désolé qui veut dire que 2x plus 3 au carré doit valoir moins 50 et donc ça veut tout simplement dire que il n'y a pas de solution vu qu'il n'est pas possible qu'un carré soit négatif en tout cas en première voilà après en terminale ou même post-bac vous verrez qu'il existe des nombres qui lorsqu'on les met au carré sont négatifs mais c'est des nombres un peu particuliers que nous on ne connait pas pour l'instant donc l'ensemble de solutions ici pour le 80B c'est l'ensemble vide et puis si vous en êtes sûr faites un essai prenez par exemple x qui vaut 0 ça fait 50 plus 3 au carré donc 9 ça fait 59 ça ne peut pas être égal à 0 pour que cette égalité soit respectée il faut que ce qu'il y a dans la parenthèse au carré soit négatif et ça ce n'est pas possible voilà pour ces exercices qui étaient longs et pas faciles alors voilà d'accord à la meقت